RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bonin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la présidente du MEDEF. Oui, Mim Siddelay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous sommes au deuxième jour maintenant du confinement décidé par le gouvernement et le haut commissariat pour les 15 jours qui viennent. L'événement hier évidemment pour vous, vous avez scruté ça avec attention, c'est la réunion des élus du Congrès qui ont prolongé le dispositif chômage Covid-19. Vous l'attendiez avec impatience cette décision et cette délibération ? Oui absolument, elle était tout à fait nécessaire dans la mesure où le confinement est activé pour une période de 15 jours. 15 jours ça peut sembler court, pour autant compte tenu de l'état de l'économie caïdonienne, il était très important de soutenir les entreprises via cette mesure de chômage partiel et nous nous félicitons que cet arrêté ait été pris très rapidement. Alors on s'attendait à une prolongation sur deux voire trois mois, finalement la décision a été prise de prolonger ce dispositif jusqu'à l'ouverture du ciel et des liaisons aériennes. Vous avez été surprise et vous pensez que ça va donner de l'air d'une certaine façon à certaines entreprises ? Oui évidemment ça donne de la visibilité et c'est important pour les salariés, pour les entreprises concernées qui vivent. Depuis un an, il faut le rappeler, une période de stress importante pour leur avenir. Maintenant il nous faut malgré tout financer ces dispositifs et faire preuve de responsabilité et peut-être imaginer les moyens de faire fonctionner notre économie de façon plus large tout en garantissant la sécurité des Calédoniens. Sur ce point-là en tout cas on ne s'en sortira pas sans l'aide de l'État ? Je ne pense pas, aujourd'hui les financements en tout cas aux dernières nouvelles ne sont pas disponibles donc évidemment l'aide de l'État va être prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des entreprises qui se sont, des adhérents du Medef qui se sont retournés vers vous en disant nous on ne va pas y arriver, on était déjà sur le fil et cette fois-ci ça va nous couler définitivement ? Aujourd'hui il y a une inquiétude très claire des entreprises sur la durée que va avoir cette nouvelle crise. Il serait difficile de s'inscrire dans du temps long et il serait même difficile pour le territoire de financer probablement et de subventionner massivement des secteurs entiers de l'économie. Et dans le contexte actuel une entreprise fermée est une entreprise qui a besoin d'être soutenue et subventionnée. Donc la question c'est combien de temps allons-nous rester fermé ? Dans quelles conditions ? Et est-ce qu'on peut raccourcir au maximum ce délai ? Aujourd'hui le problème principal pour les entreprises ce sont des questions de trésorerie ? Absolument, ce sont des questions de trésorerie, ce sont des questions de maintien de l'emploi au sein des entreprises. On sait qu'on était dans une période déjà un peu compliquée. Quinze jours vous pensez qu'on peut tenir mais qu'au-delà si je vous entends bien ça risque d'être vraiment très compliqué malgré les aides mises en place ? Oui absolument, je pense qu'on parle de secteurs qui ont déjà été impactés, il faut le rappeler l'année dernière, ce sont les mêmes cette année qui referment les portes de leurs entreprises, les mêmes salariés qui finalement à nouveau se retrouvent confrontés à cette période de chômage. Voilà il y a une notion de cumul des problèmes qui vraiment commencent à se poser et donc on a besoin de savoir comment à long terme on va pouvoir faire travailler ces entreprises. Alors c'est un moment difficile évidemment pour les entreprises qui sont touchées. La bonne nouvelle s'il pouvait y en avoir une c'est que d'une certaine façon elles étaient préparées parce qu'on avait vécu déjà cette situation de façon beaucoup plus complexe il y a un an. Aujourd'hui il y a une sorte d'habitude qui a déjà été prise ? Il y a une expérience, ça c'est incontestable et c'est ça qu'on met en avant aussi en demandant rapidement des nouveaux dispositifs qui permettent aux entreprises de continuer parce que la plupart ont déjà réalisé les investissements nécessaires pour permettre la distanciation sociale, leurs salariés sont formés à ces nouvelles façons de travailler, ces nouvelles façons de vivre et donc aujourd'hui on pense que dans la plupart des cas beaucoup d'entreprises pourraient en réalité rester ouvertes tout en permettant un accès sécurisé à leurs locaux. D'ailleurs le message a changé de la part des autorités pour ce confinement. Le haut commissaire a bien précisé que l'activité économique devait continuer. Absolument, c'est fondamental. Aujourd'hui on n'est plus juste dans le monde d'après, on est dans le monde d'avec. Le virus est parmi nous et il va falloir trouver les moyens de vivre avec. Est-ce que vous pensez, Mimsi Délé, qu'on a mené une réflexion suffisante aujourd'hui sur la question du télétravail parce qu'il a fait irruption de façon un petit peu spectaculaire il y a un an. On n'en a plus trop parlé même si le CZ continue à travailler dessus. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller encore plus loin sur cette question du télétravail ? Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, alors on peut évidemment toujours souhaiter l'encadrer davantage. Pour autant en réalité aujourd'hui les entreprises pratiquent le télétravail en accord avec leurs salariés. Et là je salue la responsabilité à la fois des salariés qui le pratiquent au quotidien, à la fois les entreprises qui permettent à leurs salariés de le pratiquer parce que ça nécessite des investissements, une organisation différente. Donc il y a une véritable agilité, une véritable souplesse à mettre en oeuvre et elle existe. Maintenant si on s'inscrit dans une démarche de long terme, évidemment il y a des encadrements à prévoir pour parer à toutes les éventualités évidemment dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt des salariés. Il y a un an lorsque ce premier confinement avait été mis en place, le MEDEF s'était mobilisé, avait mis en place un certain nombre d'aides pour ces entreprises adhérentes, s'était rapproché aussi de la CCI pour avoir des convergences d'actions. Est-ce que tout cela est redémarré ? Tout ça a été immédiatement remis en place, là encore l'expérience nous a beaucoup aidé. Les cellules de crise quotidiennes avec le gouvernement sont réactivées depuis lundi et aujourd'hui nous sommes en mesure d'informer au quotidien, au jour le jour, l'ensemble de nos adhérents et du monde économique puisque nous avons mis à disposition l'ensemble de ces données de façon ouverte sur les sites notamment internet du MEDEF et de la CCI pour que chacun puisse avoir accès à l'information. On sait que parmi les secteurs très touchés, il y a le BTP, on en a parlé régulièrement sur cette antenne. Aujourd'hui, les entreprises du BTP peuvent travailler. C'est un message à faire passer, évidemment dans le respect des gestes barrières et d'un certain nombre de règles sanitaires. Aujourd'hui, l'ensemble du monde économique peut continuer à l'exception des établissements recevant du public. Ça, s'il faut le mentionner, ce n'est pas toujours très simple de faire la différence entre les entreprises qui peuvent et ne peuvent pas travailler. Mais aujourd'hui, il y a une autorisation assez large de poursuite de l'activité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt de poursuivre les tests sur le virus, de pouvoir tester un maximum de personnes, de pouvoir vacciner le plus rapidement possible un grand nombre de personnes puisque les salariés, et c'est normal aujourd'hui, ont des préoccupations vis-à-vis du virus qui circule. Donc aujourd'hui, la politique vaccinale qui tend à s'accélérer, c'est une très bonne nouvelle. Les doses qui arrivent rapidement de métropole, c'est une bonne nouvelle. Il faut continuer, en revanche, de s'organiser pour aller plus vite. Les chefs d'entreprise peuvent aider leurs salariés à passer cette démarche de la vaccination ? Aujourd'hui, on est confronté aux mêmes difficultés que tout un chacun, c'est-à-dire qu'il y a des listes d'attente. Donc on communique éventuellement sur les moyens de prendre rendez-vous. On signale là aussi, par exemple, les personnes qui doivent se faire tester. Pour autant, on est confronté à un engorgement comme tout un chacun. Mime, c'est d'ailleurs une dernière question. Hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé devant les élus du Congrès que c'est l'État qui allait prendre la main sur le budget de la Calédonie. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous surprend ? Écoutez, c'est dommage d'en arriver là. La Nouvelle-Calédonie a beaucoup de potentialité. Encore une fois, on a eu l'occasion d'en discuter. Mais les différentes crises auxquelles on a été confrontés sont certaines exogènes, d'autres endogènes. Il va falloir se poser des questions, je pense, sur la façon dont gère notre économie pour éviter d'arriver comme ça au pied du mur. Mime Cédélé, la présidente du MEDEF, qui était notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada